L'île, ce n'est pas un procès. Le mot procès doit être un procès. L'île, une entreprise de liquidation politique, bien entendu, avec le concours du personnel judiciaire. Nous avons pour la première fois un problème dans un pays, un dossier judiciaire. Nous avons le principal enquêteur. Il n'est pas de l'opposition. Il n'est pas d'Ousmane Sonko, un bon collègue. Le juge, qui connaît un dossier, qui en a vu d'autres beaucoup plus graves, s'est désisté. Le gynécologue qui a fait l'examen, nous a menacé de mort. Malgré tout, nous avons choqué personne. Des audios sortent, où la supposée victime fait des aveux. Quand on connaît la relation entre Serigny et Talibé, fait des aveux circonstanciés. En réalité, il n'y a pas d'un complot. Qu'il s'agit d'un complot. Que la personne, dans le dossier toujours, nous a vu qu'il n'y a aucun témoignage, aucun, pour corroborer ce qu'il y a. Aucun témoignage. Le principal, c'est qu'il s'agit d'un complot. Nous avons de l'un complot. Nous avons de l'un complot. Pourquoi vous avez dit que l'un? L'un d'un dénoncé, une spoliation, des impôts, pour spolier l'Etat de 94 milliards. Il n'y a pas d'une émission, d'une émission, ce n'est pas vrai, 13 milliards de 12 milliards. et pourtant, le rapport de Lofnac sort. Non seulement, remercie Ousmane Sonko pour lui avoir fourni toute la documentation nécessaire. Je ne sais pas, mais je n'ai pas le droit de l'enquête. Établir effectivement les 94 milliards depuis le plateau. Il y a un compte, il y a un banque. Quand il y a une édition spéciale pour nous, l'on dit Ousmane Sonko, la même chose. Quand vous parlez du dossier 94 milliards, tout ce qui vous intéresse, c'est Mercalex 12%. Le rapport de Lofnac, je vais lire ce qui est de Mercalex. Parce que c'était faux. Il y a un gaz. Cette position, c'est Lolo. Sur quelle base on a mené l'enquête ? Sur quelle base on a dessaisi la section de recherche ? Sur quelle base on a levé son immunité parlementaire ? Sur quelle base s'est déroulée les auditions ? Et sur quelle base s'est déroulée le procès ? Lolo n'a pas de tenir compte du code de procédure pénale. Une personne s'est déroulée. Est-ce qu'il n'a pas de tenir compte ? La question sous-jacentement, c'est pourquoi il n'a pas de tenir compte ? À la limite, pourquoi il n'a pas de tenir compte ? Depuis le début, je pense qu'on a venu tenir compte d'absolument rien que l'on a déchargé. Jusqu'aux aveux. Aveux. Vous avez un aveux. Si nous n'avions pas de violer, on a dit que la télé, qu'on a dit que l'enregistrement, qu'on a détourné l'audio. Il a dit que ça. Il a dit que les 4, ils m'ont promis, ils m'ont promis ça et ça et ça. Ce sont les deux. Il a dit qu'il n'y a pas de tenir compte. Il a dit que l'enregistrement, il n'y a pas de tenir compte. En tant que juge. Aveux, il n'y a pas de tenir compte. Pourquoi est-ce que je l'ai dit ? Pourquoi est-ce que je suis dans le dossier ? Pourquoi est-ce que je suis redouté au procès ? Pourquoi est-ce que je suis redouté au procès ? Pourquoi est-ce que je suis redouté au procès ? Pourquoi est-ce que je suis redouté au procès ? Pourquoi est-ce que je suis redouté au procès ? Qu'est-ce qu'il lui fait dire aujourd'hui que le juge ne lui a condamné ? Parce que le dossier, tous les spécialistes, c'est la première fois, il y a une voix discordante. À part le gouvernement, le certificat médical discute qu'il y a eu des erreurs de procédure nous avons le rapport de la gendarmerie qui montre que le procureur a tenté de manipuler à même manipuler le dossier nous avons une preuve testimoniale nous avons une preuve qui a été témoigné en faveur du viol la victime c'est sa seule parole qui aujourd'hui alors même qu'il y a des éléments à décharger qui sont scientifiques voilà il y a audio, voilà il y a enregistrement, voilà il y a témoignage c'est sa seule parole qui aujourd'hui drive tout le dossier vous ne voulez pas poser cette question, pourquoi une procédure judiciaire de cette nature le principal enquêteur est sorti du dossier, le premier juge saisi a refusé d'instruire que le gynécologue est menacé de mort, par qui qui menace le qui est de mort c'est Ousmane et ses hommes qui menacent le gynécologue ils m'ont contacté avant 40 pages de réquisition 40 pages de réquisition téléphonique montrant que nous M'amour, Gabi, Sous sont entrés en contact avec Sidi Ahmed appelé le gynécologue bien avant l'effet il y a un élément du viol définition il y a l'élément de surprise il y a l'élément de surprise mais pas planifié élément de surprise disparaître du dossier parce que Gabi il y a l'élément de reconnaître sur papier écrire qu'au bâtonnier je reconnais avoir reçu Adjissar 15 jours avant les effets il y a un élément de gynécologue qui m'a proposé 200 millions pour m'en changer de version au vu de tous ces éléments en l'absence d'éléments matériels vous allez continuer le gouvernement décider qui peut vous aider à bien instruire le document 5 minutes d'audition il est le cerveau dans l'affaire il est le cerveau dans l'affaire il est le cerveau dans la victime il est le cerveau dans tous ces enregistrements par pertes et profits dans l'affaire quelle est la définition du viol quel est l'élément matériel il n'y a pas d'élément de contrainte il n'y a pas d'élément de surprise maintenant vous savez qui vous n'avez pas de liquidation vous n'avez pas sur la table vous n'avez pas ce qu'il attend d'un procès qu'il n'a pas reçu lors de l'instruction alors vous n'avez pas de la question vous n'avez pas de poser encore une fois vous ne voulez pas qu'on aborde la question du complot et de la liquidation vous voulez faire croire aux gens que dans ce pays la justice politique est libre c'est dans vos manières de présenter c'est une manière partisane donc vous devez poser la bonne question au Sénégal il n'y a pas de justice politique libre vous n'avez pas le droit de juger qui je ne juge personne je vous dis la manière c'est pas à vous je n'ai pas 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 de poser les questions dans une vision optimale vous êtes libre vous êtes libre vous êtes libre vous êtes libre de jeter le discrédit sur ma personne non mais si alors ça ne me dérange pas parce que je suis quitte avec ma conscience donc ça ne me dérange aucunement alors mon objectivité mon objectivité c'est pas un peu mon objectivité c'est pas un peu c'est pas un peu c'est pas un peu pendant des années c'est pas une question de cela non 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 alors à demain aujourd'hui est-ce que le juge il a instruit à charge et à décharge nous avons présenté l'enquête du début à la fin nous avons dit nous avons dit le maître Gabisso même si nous avons une lettre après est-ce que le fure